aujourd'hui on va écrire un résumé à propos de l'histoire de sims tabac joseph avait un petit manteau pour le titre j'ai écrit joseph avait un petit manteau est ce que vous pouvez écrire ce même titre sur votre papier avec un crayon joseph avait un petit manteau ensuite je vous invite à faire un dessin de joseph c'est parti J'ai aussi ajouté des mots de vocabulaire, un chapeau, il porte un chapeau, Joseph porte des lunettes, Joseph a une barbe, Joseph a une barbe, il porte un manteau, il porte un manteau multicolore, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couleurs sur le manteau, je peux ajouter des couleurs, et bien sûr vous pouvez ajouter d'autres couleurs, c'est votre choix. Joseph a des ciseaux, Joseph a des ciseaux. Il porte un chapeau, il porte des lunettes, il a une barbe, il porte un manteau multicolore, il a des ciseaux. Vous pouvez écrire votre propre résumé, votre propre histoire de ce livre, ou vous pouvez travailler avec moi. D'abord je voudrais décrire Joseph et ce qu'il porte. Comment est Joseph ? Qu'est-ce qu'il porte ? Joseph porte un chapeau, des lunettes, vulgules, et un manteau, et un petit manteau. Petit manteau. Joseph porte un chapeau, des lunettes, et un petit manteau. Comment est-ce qu'il se montait ? Comment est-ce que ça monte ? Comment est-ce qu'il se montait ? Ça monte ? Son manteau est vieux et râpé. Son manteau est vieux et râpé. Et parce que son manteau est vieux et râpé, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait alors une veste. Il a fait d'abord une veste. Il fait alors une veste. Un gilet. Et puis, une écharpe. Une cravate. Un mouchoir. Et un bouton de son manteau. Mais très, très créatif. Un bouton de son manteau. Maintenant, je voudrais relire l'histoire, le résumé avec vous. Joseph avait un petit manteau. Joseph porte un chapeau, des lunettes et un petit manteau. Est-ce que vous pouvez lire le titre, s'il vous plaît? Et sa première phrase. Son manteau est vieux et râpé. Son manteau est vieux et râpé. Est-ce que vous pouvez lire cette deuxième phrase? Il fait alors une veste. Est-ce que vous pouvez lire cette troisième phrase, s'il vous plaît? Et s'il vous plaît. Sous-titrage FR ?